C'est pas la même clientèle que j'ai eue ce matin. Ce matin j'ai fait deux heures et demie dans une salle isolée, c'était parfait. Sans microbe. Sans microbe, pas sans microbe. Donc, je vous présente mon ami, mon petit frère. Je donnais des cours à sa mère déjà. Et il me suit un peu partout parce qu'il est professionnel à Paris de la colonne vertébrale. Et j'avais demandé à la direction qu'ils viennent pour donner plus de poids. Parce que moi j'ai fait de la vertébothérapie avec deux sangs aussi le plus grand du monde. Mais je ne suis pas vertébothérapeute. J'ai seulement voulu, mon ex-femme était médecin psychiatre, elle m'a pistonné auprès de lui pour que j'apprenne la vertébothérapie. Mais je n'ai pas voulu du diplôme pour être meilleur prof de yoga. Et je dis que mes collègues, ça serait bien de travailler, d'avoir une connaissance de la colonne vertébrale. Car on commet beaucoup d'erreurs malencontreusement. Voilà. Moi je suis un perfectionniste. Alors j'ai deux missions, je suis enseignant de yoga et enseignant de Tummo, du Tummo tibétain. Les gens me posent la question, c'est quoi le Tummo, c'est quoi ce terme Tummo ? Eh bien, je pense qu'il y a... Vous êtes nombreux quand vous pensez au yoga ici ? Levez la main. Un. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Oui, d'accord. Et ça trouve ce bruit de tous les côtés. Donc, en sanscrit, oui, en sanscrit tibétain, Tummo veut dire comme tapas, en sanscrit indien. C'est dix observances, qu'on appelle yama, niyama, cinq observances de mes devoirs par rapport aux autres, de purification. Et cinq observances qui sont mes devoirs de purification, purification par rapport à moi-même. Et dedans, on a le troisième terme qui s'appelle tapas ou Tummo. Je ne vais pas en Inde, c'est pas que je suis contre. J'ai eu des enseignants indiens, mais j'ai toujours été au Tibet. J'y vais plus parce que j'ai 87 ans et que je... Oui, merci, parce qu'il faut que je les voie quand même. Merci. Donc, je vais au Tibet, mais je ne vais pas en Inde. J'ai toujours aimé le Tibet, été attiré. Donc, mon yoga est d'inspiration tibétaine. Et je collabore avec les scientifiques depuis quelques années. Scientifiques, recherches et médicales. L'armée française, etc., parce que je travaille sur le froid. Et c'est la science d'avenir. C'est un deuxième enseignement. Parce que je vous ai dit, j'enseigne le yoga et le Tummo. Donc, le travail sur le froid. Maintenant, ça s'appelle la cryothérapie. Car le milieu médical a pris l'option de travailler sur le froid. C'est l'avenir, le froid. Au Moyen-Âge, il n'était pas question d'aller nager. On n'allait pas nager à cette époque. Parce que les gens avaient peur. L'eau était dangereuse. Elle l'est toujours. Il y a toujours des noyés. Mais qui ne pratique pas l'hydrothérapie ? La natation. C'est une science formidable. Qui est importante pour la santé de l'homme. Vous voyez, on a changé depuis quelques centaines d'années. Ensuite, la deuxième version, c'est l'ensoleillement. Il n'était pas question au Moyen-Âge de se découvrir. Il fallait être blanc comme ça. Autrement, c'était dangereux. Mais le bronzage est arrivé. On est passé d'un extrême à un autre. Parce qu'il y a des vertus dans le bronzage progressif. Tout ça s'appelle la thermophysiorégulation du corps. Il y a deux versions. Une version de protection du corps humain par rapport au soleil. À condition que ce soit pratiqué raisonnablement. Mais on est excessif parce qu'on veut être noir comme son pantalon. Et c'est cancérigène. Mais encore une fois, tout le monde va au soleil à fond. On n'a pas le temps d'attendre cette progression. Voilà. Cette éducation progressive. La troisième dimension, c'est le froid. qui, elle, va produire des effets formidables pour notre santé. On va déclencher un phénomène de défense immunitaire contre tous les microbes. Grâce au froid. J'ai 87 ans. Et j'étais ancien tuberculeux. Des suites de la guerre. Je peux vous raconter ma vie. Ici, on m'a présenté comme un rescapé. J'ai resté 5 ans dans les sanatoriums. J'ai failli mourir d'un tuberculose étant jeune. Des suites de la guerre. Je suis né en 1930. Donc, je ne vais pas vous faire pleurer. Mais, grâce au froid, il y a une parabole indienne et tibétaine qui dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. On porte en nous, inconsciemment, tous les professeurs, les enseignants, qu'on cherche inconsciemment. Ça dépend. Pour les bandits, c'est Al Capone. Pour d'autres, c'est Jésus-Christ. Oui, c'est les deux extrêmes. Mais le professeur va arriver quand on est mûr à l'accueillir. Et j'ai rencontré, comme vous sûrement, les maîtres que vous devez avoir selon vos choix de vie. Alors, je reprends au départ. Quand on entre dans le yoga, comme vous êtes en ce moment, c'est une salle de yoga un peu bruyante, mais c'est comme entrer dans une chapelle, dans une église, dans une basilique, dans une cathédrale. Il y a une sacralisation. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si on pratique une sacralisation, on se sacralise soi-même. J'ai des paraboles importantes. Le monde a plus besoin d'amour que d'intelligence. C'est mes paraboles à moi depuis toujours. Réfléchissons. Et il y a des racines profondes. Toute dépréciation, soit d'ordre physiologique ou psychologique, devrait être considérée comme un cadeau du ciel. Car la base, dans le yoga, c'est une base. C'est le sangkalpa, en sanscrit, qui veut dire modification de la pensée. La plus grande force de l'univers, encore une parabole, tibétaine et indienne, c'est la force de pensée. Si elle est négative, elle auto-détruit l'individu. Si elle est positive, elle l'auto-transsemble. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Et la pensée, on rejoint dans cette première phrase le malade imaginaire de Molière. C'est tellement fort que le malade imaginaire, quand il pense qu'il ressent des symptômes, il les ressent, et il est de bonne foi, il vous dit, tu te fais des idées. Mais non, il est sincère. Malheureusement, il souffre. Pour l'aider, ce n'est pas facile, parce qu'il sent toutes les maladies du monde, et à force de visionner ce ressenti psychologique qui s'imprègne en lui, ça finit par être organique. Vous voyez la puissance de la pensée jusqu'où elle va. étudier la maladie imaginaire, on se retrouve un peu. Peut-être. Alors, si on fait l'inverse, avec ce qu'on appelle un sankalpa, celui qui ne souffre de rien, pourquoi il changerait ? Mais si tu souffres de quelque chose, ça s'appelle un sankalpa en yoga. C'est-à-dire, tu fabriques une pensée noble, avec des mots simples, qui s'additionnent bien, positives, et avec une émotion. Et tu veux le devenir. Toute dépréciation devrait être considérée comme un cadeau du ciel. Celui qui ne souffre de rien, pourquoi il changerait ? Mais si tu souffres de quelque chose, tu pourrais considérer qu'elle change, tu vois. Seulement, on y croit ou on n'y croit pas. Ou alors, il faut étudier le terme complaisance. Il y a beaucoup de gens qui font une complaisance avec eux-mêmes parce qu'ils pourront tirer des bénéfices secondaires d'appréciation des autres parce que je vais me faire plainte, j'ai choisi cette voie. Alors, dans cette connaissance de soi, essayons de savoir quelle forme de complaisance j'ai avec moi-même. Étudiez le terme complaisance. Si vous voulez, pour éviter l'aspect intellectuel, je ne suis pas intellectuel, je suis un homme de terrain. Vous savez, il y a moins 20 d'or. Il fait froid. Vous avez un poêle qui est froid en acier, en fonte, et un poêle qui est chaud, bien chauffé au bois. Vers lequel vous allez ? Pas la peine de répondre, je le sais. Eh bien, les hommes, c'est pareil. Il y a une personne qui est dans la maladie imaginaire. Quand vous la voyez, vous vous dites, oh mon Dieu, le blanc corps lui, elle, elle va me sortir tous ces bulletins de la sécurité sociale, tous ces feuilles de maladie. Elle va me sortir toutes ces maladies. je n'en peux plus aujourd'hui, je n'ai pas le moral. Je la fuis. Parce que tout le temps, ces gens-là, ils n'arrêtent pas. Ils ont choisi ce moyen pour qu'on les plaigne, qu'on s'intéresse à eux. Et ce n'est pas facile de les aider, croyez-moi, c'est mon métier. J'ai travaillé en psychiatrie, je sais ce que je dis. Parce que mon ex-femme était médecin psychiatre. J'ai travaillé à la centrale de Moulins avec des prisonniers de lourdes peines. Je connais un peu l'être humain, sans prétention. Puisque j'ai 87 ans. J'ai travaillé partout pour être meilleur, professeur Diogra. Voilà. Alors, lequel poil vous choisissez ? Bien sûr, quand il fait froid. Eh bien, il y a des gens, ils sont comme le poil qui n'a pas de feu. Et quand vous les apprenez, quand vous allez les aborder, vous sauvez avant. Mais si la personne a du charisme, si elle avait du charisme, la personne, quand vous la voyez, vous changez de trottoir pour la voir parce qu'elle a la flamme dans les yeux, la petite lumière qui s'allume, elle a le timbre de la voix, elle a le gestuel qui correspond et qui ressuscite les autres. C'est comme le poil en acier qui est froid ou chaud. J'aime bien les images comme les enfants. Voilà. Ça, c'est le yoga. Et les profs de yoga, il faut exemplarité, expérience. Donc, ça ne veut pas dire que les gens qui récitent la Bible sans l'avoir vécu, sont... non, c'est bien, c'est très bien, mais c'est mieux. Seul celui qui a voyagé sur le chemin porte l'exaltation du chemin. C'est encore mieux, mais bon, c'est un choix personnel, c'est à vous de voir. Alors, vous voyez, je suis à cheval sur deux zones, le yoga que j'enseigne et que je continue d'enseigner et le tumeau. Donc, mon ami est spécialiste de la colonne vertébrale qui va se présenter à vous à Paris. Et c'est comme s'il était mon fils, mais il n'est pas payé par la direction. C'est moi qui ai demandé aux organisateurs et ils me passent tous mes caprices parce qu'ils tenaient à ce que je vienne. Et j'ai demandé qu'il soit avec moi pour donner plus de poids puisque c'est un grand spécialiste de la colonne vertébrale, c'est son métier. Il travaille à la fois un cabinet dans le midi et aussi à Paris. Vous pouvez le contacter, j'ai fait de la pub. Les professions libérales, on prendra la pub. Enfin, voilà. Alors, pour les problèmes du dos, moi, je ne m'exprime pas avec les termes comme lui. Moi, je vous parle comme je vous parle en tant qu'enseignant de yoga. Alors, il peut intervenir, vous pouvez lui poser des questions, vous pouvez le voir après si vous voulez. Voilà. Allô ? Tiens, tu vois le mien ? Allô ? Allô ? Merci. Bonjour. Donc, je m'appelle Marc. Je suis kinesithérapeute rue Saint-Denis dans le plein centre de Paris. Marc, à le. et donc, je suis Maurice depuis un peu plus de 20 ans, maintenant. Et je confirme que tout ce que... tout ce qu'il vient de vous dire est vraiment, vraiment très profond et tout à fait concret dans le corps. que ce soit au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du diaphragme et tous les autres plans de l'être humain. Le yoga est une culture de connaissance de soi. Je viens de vous dire ce qui est important dans l'état d'esprit. J'ai un centre yoga dans la forêt. Ça fait pas autant de bordel que si à Paris. Je ne supporterai pas d'habiter une ville comme ça. J'habite dans une forêt. Je vois les chevreuils. Il n'y a pas de bruit du tout. J'ai un plan d'eau avec des carpes-coilles, des poissons rouges. Il y a un silence. J'écoute chanter. Je connais les oiseaux. J'écoute la nature. Je m'installe sur un ponton au-dessus de l'eau. Il y a une rivière juste à côté de ma porte. Et j'ai fait là un monastère. Il y a Jésus, il y a la Vierge Marie, là, il y a plein de gens qui mettent plein de choses. Il y a des peintres qui ont mis des peintures. C'est un lieu de recueil avec des tapis qui viennent d'Orient. On rentre comme dans une église. Faites-le chez vous, dans votre jardin, dans votre maison, un petit endroit où mettez les gens que vous aimez en photo. Faites une petite atmosphère. Installez-vous dans la posture de Siddhasan, la pose de l'élu qui n'est ni la fille qui traverse la rue comme si elle en était le propriétaire, voyez la fille qui est belle, ni le japonais en garde-boue militaire. Siddhasan, c'est la pose de l'élu. Elle est importante. C'est de l'anti-vieillissement, mes amis. Il faut préparer votre vieillesse. Vous verrez rarement des gens de 100 ans, j'approche 90 ans, qui sont droits comme des sapins. Il faut préparer votre colonne vertébrale. N'est-ce pas ? Alors, la colonne vertébrale, l'attitude juste de Siddhasan, c'est une posture assise comme vous êtes en ce moment, mais pas comme ça. Je vois trop de gens. Je suis fatigué en ce moment. Vous ne me voyez pas en pleine forme. Je suis crevé. J'ai fait un mouroir avec des gens qui souffrent de maladies incroyables. Ils s'appellent, c'est maladie, déjà. Parkinson, etc. Il y avait une personne, je ne sais pas, c'est un homme ou une femme, dans ce mouroir, dans la Nièvre, où on m'a fait venir, il y a tous les samedis, tous les dimanches, je suis partout. On me fait venir partout, de tous les côtés. Et dans ce mouroir, qui est une maison de retraite, il y avait 300 personnes, il y avait des gens très âgés. En Occident, les personnes âgées nous dérangent. On les jette, on ne veut pas voir. Il y a que l'aspect scientifique de l'ordinateur qui compte. On est immortel avec ça. Au Tibet, quand je vais au Tibet, les personnes âgées sont vénérées. On se met à genoux par terre pour le rembourser. J'y suis allé la dernière fois, j'avais 76 ans. Au Tibet. Donc, vous voyez, je connais bien. Ce n'est pas pareil du tout. Et les gens âgés souffrent d'inutilité. À qui la responsabilité ? J'ai écrit. C'est nous, la société, les jeunes, on les jette. On les rejette. Je suis dur. Et puis, eux-mêmes sont responsables. Et les politiques aussi. Ils souffrent d'inutilité, alors ils ont envie de mourir. On les jette, on les parque dans des mouroirs. Alors, leur responsabilité, la vôtre, vous qui êtes jeunes, c'est de travailler la posture droit. Vous ne verrez jamais quelqu'un de 100 ans droit comme un sapin dans la rue. On dirait qu'ils cherchent des mégots. Ils sont déjà coupés en deux, bossus. Mais il y a des jeunes aussi qui sont comme ça. Des filles qui se font exploiter par les mecs parce qu'ils sont comme ça. Mais ça, de leur faute, j'éduque les jeunes. Nous devenons ce dont nous rêvons. Voilà mes paraboles à moi. Mais attention à tes rêves. Alors, prenez soin de votre corps. L'être humain est composé de trois dimensions. Le corps, l'intellect et le spirituel. Je m'occupe de deux petites filles qui sont nées. J'ai beaucoup d'handicapés dans ma vie. J'en ai eu toutes sortes. Des séropositifs, etc. parce que ça m'intéresse. Quelqu'un a dit quand tu regardes le pauvre, c'est moi que tu regardes. Donc, les gens qui sont en bonne santé, ils n'ont pas besoin de moi. Ils sont bons et quittent la salle. Par contre, ceux qui sont en difficulté, ils nous suivent. Alors, vous voyez ce que je veux dire ? Si vous restez, c'est bien. Donc, il faut prendre soin de son corps. La première partie. Ces deux petites filles dont je m'occupe, elles sont nées comme ça. Le corps est brisé. Le mental, l'intellect est brisé. La science médicale ne connaît pas cette maladie. Ces deux petites jumelles. La dernière fois que j'ai fait pour elles, ils étaient là, tous les médecins étaient là. J'ai fait une démonstration pour donner de l'argent aux parents qui sont des ouvriers pour leur acheter une voiture particulière. Elles ont 10 ans. Je me suis occupé d'elles tout le temps pour leur trouver de l'argent. Et j'ai fait Chavasan, corps mort, je me suis mis en état de mort pour que les gens viennent. Les médecins sont venus autour de moi. Ils étaient. Autour de moi, il y avait des gens, surtout des médecines orientales. Ayurveda, etc., médecine chinoise. Ils sont venus de partout pour voir et m'ausculter. pour voir comment j'étais. Ils ont décrit que mon cœur a ralenti, je le fais sur commande, c'est normal. Pour elles, pour leur donner de l'argent. Il y avait 300 personnes, la télévision, le maire de Moulin, de ma ville, etc., pour aider ces deux petites. Je suis en conscience avec ces deux petites. Ramana Marchi, un grand sage indien, a dit « Le corps et le mental ne sont que les instruments mis au service du jeu intérieur. » c'est qui, c'est quoi ce jeu intérieur. C'est à vous de répondre. Je ne réponds pas à votre place. J'ai mes réponses à moi parce que j'ai l'âge de chercher pourquoi on est pour mourir. Alors, la plupart du temps, les hommes sont identifiés au corps et à l'intellect. C'est tout. mais la troisième dimension, le spirituel, on ne s'en occupe pas. On ne sait pas. Donc, ces deux petites, elles font comme ça. Les deux outils sont détruits. Donc, le jeu ne peut pas s'exprimer. C'est qui, c'est quoi le jeu intérieur ? Je vous pose la question. C'est qui ? Le corps est le premier instrument. C'est le véhicule de l'individu. Le corps, vous voyez, notre corps, on le regarde, on achète des produits de beauté, mais on ne s'occupe pas bien du reste. Mais bon, il faut le soigner, le corps. Il faut faire attention. Il a besoin de nourriture. Il a besoin de, comme je vous dis, d'ardeur, de santé. Il n'a pas besoin d'être malade. de la France et champion du monde de tristesse. C'est les scientifiques qui me le disent puisque je collabore avec eux. Champion du monde de tristesse, les Français. On devrait quand même réfléchir. Alors, le corps, il a besoin de nourriture. Je ne vais pas faire de moralisation. il a besoin d'affectif, de sexuel, de tendresse. On ne va pas faire de moral. Il a besoin d'être normalement en bonne santé pour un équilibre parce que c'est le véhicule de l'être. C'est le véhicule, le corps. Voilà. Il faut bien faire attention à sa nourriture alimentaire. Tout ça, c'est très important pour essayer de préparer une vieillesse qui soit le moment de la réflexion, le moment de réfléchir qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort. Mais on n'y pense pas. On croit qu'on est immortel. Et quand on y arrive, dans quel état ? C'est pourquoi j'ai travaillé à Vichy aussi dans une maison de retraite. J'étais il n'y a pas longtemps. Aussi, ils m'ont fait venir. c'est une maison de retraite de riches parce que c'est un 5 étoiles de maison de retraite de riches. Ce n'est pas du tout le même que dans la Nièvre où j'étais, c'était un mouroir avec des gens qui étaient comme ça, qui tremblaient, qui avaient des maladies incroyables, des gens âgés qui ne peuvent pas redresser les mains, ne peuvent pas exécuter à peine ce que je dis. Ils n'arrivaient pas à comprendre. La salle était pleine. Mais ils ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas, n'arrivaient pas à comprendre. Alors, quand je reprends le fil de ce que je vous disais, le corps, donc l'être humain qui rentre dans une salle de yoga, le yoga est une culture de connaissance de soi. Est-ce qu'on se connaît vraiment ? On se connaît de ce que disent les autres de nous, de notre attitude, de notre apparence, du choix qu'on en fait ou ce qu'on voit dans la glace, dans le miroir. Mais est-ce que tu connais ton diaphragme ? Est-ce que tu connais ta physiologie respiratoire ? Les scientifiques disent et moi, ils me le disent. Je dis toujours 30% des femmes n'ont pas de respiration diaphragmatique. Et déjà, il y en a qui ne savent pas ce que c'est que le diaphragme dans la physiologie respiratoire. On ne se connaît pas. Le diaphragme est un muscle, la surface musculaire la plus importante du corps humain, comme un oreiller, vous voyez, dessous, la voûte pulmonaire, il tire les poumons vers le bas. C'est la surface musculaire la plus importante du corps humain. Il y a, je dis, 30% des femmes n'ont pas de respiration diaphragmatique. Et vous savez ce qu'ils me disent les scientifiques moristes et modestes ? C'est pire que ça. Je vous demande maintenant est-ce que vous connaissez votre physiologie respiratoire ? Est-ce que vous sentez ? Je ne vous demande pas. C'est pour vous de répondre pour vous-même. Je ne suis pas un magicien. Est-ce que tu sais ? Est-ce que vous savez personnellement à quelle catégorie de respirateur vous êtes ? Est-ce que vous êtes un sous-clavier ? Ça m'étonnerait. Sous-clavier, c'est la respiration. Quand la cage thoracique, les muscles intercostaux jumelés ne travaillent plus, dans l'angoisse profonde, il n'y a plus qu'une respiration de suivi sous clavier, mon ex-femme donnait des produits euphorisants. Sinon, la personne était en danger. C'est dans l'angoisse profonde puisqu'il travaille en psychiatrie. Mais la plupart du temps, surtout les femmes, elles ont une respiration costale. Uniquement. Et le diaphragme s'arrête. seulement quand il y a coupure du champ de la conscience, c'est-à-dire la nuit, coupure du champ de la conscience, elles dorment profondément et là, le diaphragme se remet en route à l'heure insu. Et le lendemain, tout le passif revient et le blocage est fait du diaphragme. Il faut avoir une respiration diaphragmatique car le cancer du... Comment ça s'appelle ? Du... Hein ? L'intestin ? Le... L'intestin ? Non, non. J'avais des noms, là. La glande endocrine qui est là-dessous, qui touche. Elle est écrangée comme une éponge. Hein ? Non, 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 non. C'est le cancer et c'est un des plus graves. Non, mais non. C'est les neuf glandes endocrines. J'avais des noms, là. Je suis fatigué. Pancréas. Le pancréas. C'est une glande endocrine très importante du corps humain qui est placée et quand le diaphragme 24 000 incursions 48 000 par 48 heures fonctionne c'est un sujet sain, harmonieux. C'est Salmanov qui dit, le professeur Salmanov qui a passé 40 ans de sa vie à étudier le diaphragme prix Nobel. Il écrase le... Cette glande est écrasée comme une éponge à chaque passage 48 000 par 48 heures. Et quand il y a ce cancer c'est presque dangereux mortellement et la plupart des gens que j'ai qui viennent me voir n'ont pas ces femmes n'ont pas de respiration diaphragmatique donc elles ont ce cancer quand elles ont ce cancer du pancréas qui est une des neuf glandes endocrines que j'ai étudiées importante. Donc il faut le savoir. Alors, les gens que vous êtes en ce moment tous, est-ce que vous avez une respiration diaphragmatique la journée ? Observez-vous car la connaissance de soi commence par la culture de la connaissance de ce qu'on voit pas devant le miroir et le reflet des autres. Est-ce que vous connaissez votre intestin ? Voilà. Mais on va laisser tout l'instant on va parler que de la respiration donc la maîtrise de la respiration j'en fais des démonstrations devant les médecins partout je peux respirer que d'un côté le poumon gauche le droit je peux faire que du diaphragme c'est la respiration du chien apprenez à vos enfants à faire le chien je l'apprends aux enfants et aux femmes qui vont accoucher respiration du chien il y a certains yogis qui disent observez le chien et respirez comme lui cette respiration elle tente c'est automatiquement le diaphragme qui travaille quand vous avez un problème une panique quelque chose faites faire à votre enfant la respiration du chien la panique s'en va voilà c'est la culture du yoga c'est une culture de connaissance il faut connaître son corps faire circuler le sang la respiration est modifiée on sert de l'énergie la preuve c'est que dans les arts martiaux la plus grande force l'univers c'est la force de penser c'est les positifs moi j'ai fait devant des enfants vous n'êtes pas obligés de me croire mais regardez internet ce que j'ai fait il y a des enfants je leur dis regarde je prends dans mon poêle à bois avec une pelle avec un grand man je prends des braises je dis regarde c'est insoutenable et je les remets une à une avec ma main dans le foyer parce que j'ai décidé que je ne me brûlerai pas les mains il y a même des gens qui marchent sur les braises et les karaté-kars qui ne sont pas dans le yoga mais qu'est-ce qu'ils font ils vont casser une brique avec le tranchant de la main il y a des gens qui vont à l'auto-école pour apprendre à conduire ils passent l'examen en blanc ils réussissent les meilleurs le jour de l'examen ils perdent tous leurs moyens il y a des étudiantes qui se présentent ils sont les meilleurs mais ils perdent leurs moyens le jour de l'examen le jour d'un examen quand vous vous présentez quelque chose il faut être en dépassement je connais je travaillais là-dessus sur le dépassement c'est pourquoi on m'appelle le yogi des extrêmes parce que j'ai fait plein de choses pour être meilleur prof de yoga et pour obtenir la santé la pêche l'ardeur la vitalité à travers l'âge voilà alors le yoga c'est une culture de connaissance de soi voilà ce qui est important et en principe là je suis très fatigué mais j'ai la pêche je peux vous le dire alors à vous de voir puisque le yoga c'est cette culture de connaissance de soi qu'on va maîtriser qu'on va connaître en dehors de l'apparence voilà il y a ça il y a la colonne vertébrale alors quand je reprends cette attitude de posture droite c'est dur difficile d'enseigner dans des conditions comme ça prenez l'habitude le matin je vous l'ai dit je reprends le fil de ce que je disais un petit coin de votre jardin même en plein Paris il y en a qui le font des élèves à moi un petit bonsaï japonais un petit lieu avec des plantes sur votre balcon ou à l'intérieur ça sera votre petite nature moi j'ai la forêt de 4000 hectares j'ai un plan d'eau des poissons rouges des capocos et moi je suis privilégié mais je sors au printemps quelle merveille je m'assieds comme ça le matin je fais mes panayamas dans la forêt je vois un chevreuil qui sort du brouillard j'écoute le rossignol je connais le mer le noir qui chante je connais tous les oiseaux c'est normal je connais rien en voiture mais il n'y a pas de voiture chez moi je connais ce qui vit avec moi les oiseaux etc tout je les entends je connais leur chant je les écoute ils font partie de la nature et faites ça c'est tout simplement ça le yoga une attitude juste le corps droit comme ça et vous regardez la nature il y a le yoga des yeux on a besoin nous de cette verdure pour alimenter le regard c'est pour éviter je lis sans lunettes encore à mon âge donc il y a le yoga des yeux tout ça ça fait partie d'un ensemble c'est une merveille que la forêt la couleur différente des essences des arbres il n'y a pas la même couleur du vert ce vert qui alimente nos yeux voire mieux pour avoir des yeux voilà correct on a besoin de ça le soleil levant il y a le yoga des yeux que j'enseigne quand le soleil se lève quelle merveille quand le petit brin d'air passe c'est frotté qu'on apporte la chlorophylle des feuilles dont il s'est frotté qui alimente ma respiration et vous avez un soupir qui jaillit parce que vous respirez doucement comme on boit un bon verre de vin on inspire doucement et là vous réconciliez avec la vie avec tout ça vous êtes réconcilié avec la vie c'est ça le yoga c'est une méditation comme ça où j'inspire et du coup vous prenez conscience de la respiration et tout d'un coup vous tombez amoureux de la vie et vous sentez que vous faites partie de tout ça et vous aimez la nature la nature vous aime vous êtes réconcilié et puis tout d'un coup vous avez en plus l'amour des autres les autres tous les hommes font partie de la vie donc j'ai dit le monde a plus besoin d'amour que d'intelligence voilà c'est tout simple un petit coin comme ça un yoga intérieur une petite chapelle et une petite chapelle à l'extérieur c'est tout simple pour commencer et bien sûr qu'est-ce que je vais faire on va se sentir droit alors vous voyez vous faites ce geste je bouscule un peu tout doucement mon bassin qui se bloque contre le fémur des jambes en rentrant la sangle de l'abdominal je cromme un peu mon dos et là j'empile des cubes de bois ce sont les vertèbres mais c'est insuffisant parce que entre chaque vertèbre il y a des disques et comme disait De San Bussi mon maître de vertébothérapie les nerfs sortent des disques comme l'eau sort du rocher la source sort du rocher il faut détasser vos vertèbres c'est-à-dire aller dans l'anti-vieillissement l'anti-vieillissement ça y est on s'installe des gens jeunes ils sont comme ça des femmes qui se font exploiter parce qu'elles sont comme ça des hommes qui se font exploiter essayer de faire ce petit exercice tous les jours d'étirement de vous tenir droite en marchant dans la rue de vous asseoir de temps en temps assis un petit peu chaque matin et de sentir la vie et non pas déjà le vieillissement prématuré de vous sentir comme ça ça s'appelle Siddhasan et bien sûr que dedans vous avez tous les éléments pour revivre pour éviter le vieillissement prématuré car vous tombez amoureux de la vie vous êtes amoureux de la vie pour commencer attendez pas l'élu commencez par vous-même on dit en chrétien charité bien ordonnée commence par soi-même prenez du soin de vous voilà pour commencer voilà c'est tout simple le yoga c'est ça vous redressez vous laissez tomber vos épaules et non pas il y a des gens qui conduisent comme ça ça fait peur moi essayez de tomber vos épaules dans la journée inspirez faites-le si vous voulez inspirez levez vos épaules et en laissant tomber l'expire descendez ouf quel soulagement dans la journée pensez-y il y a des gens on leur parle ils sont intimidés ils soulèvent leurs épaules et ça se voit et il y en a qu'on les exploite à cause de ça il faut apprendre à se tenir correct à ouvrir ce lieu excuse-moi au Tibet on apprend que le coeur physiologique est à gauche vous le savez tout le monde le sait dans la patrine et naturellement qu'est-ce qu'on dit il y a des gens qui ont un coeur d'acier costaud mais qui n'ont pas de coeur du tout ils ne sont pas bons du tout ils sont mauvais méchants et des gens qui ont un coeur malade fragile et qui ont un coeur en or c'est pas là c'est pas un salut tibétain c'est la main gauche sur la droite pour le Tibet pour Ramalmarchi pour beaucoup de sages indiens et tibétains le coeur est à droite dans la patrine je parle du coeur de l'amour universel la troisième dimension à droite donc il y a un salut tibétain c'est la main gauche à droite et non pas la main sur le coeur physiologique ça n'a rien à voir l'église chrétienne elle s'est mise elle l'a mise au milieu comme ça elle plaît à tout le monde le coeur de Jésus il est là au milieu ils l'ont mis au milieu voilà alors il faut savoir vous faites comme vous voulez mais Ramalmarchi l'a dit et les sages tibétains le disent aussi les rempochers que j'ai rencontrés m'ont dit et là c'est pas les sains les filles ni les pecteurs ou les mecs c'est là c'est là ici c'est ici qu'est la vie c'est là qu'il faut mettre la vie la vie donc il faut redresser on souffre on souffre tellement une respiration superficielle que la patrine on l'a mis dans le dos alors qu'il faut au contraire relever ouvrir votre buste dans Siddhasan la pose de l'élu donc quand vous voulez faire une image positive vous asseyez toute démarche verrie de concentration vous allez faire quelque chose vous voulez faire un allez voir quelqu'un vous pouvez demander quelque chose parler à votre mari parler à vos enfants attendez mets-toi assis fais de la respiration expulse enlève tous les déchets fais des respirations qu'on connaît les pauvres du yoga pour sortir d'abord toute impulsion toute toute indisposition vous sortez ça pendant un moment et vous mettez à la place des pensées positives la démarche n'est pas la même vous avez vu le grand bleu j'ai connu Mayol qui est dans l'extrême il n'était pas il n'était comme moi pas très costaud il a fait des choses extraordinaires comme moi qui suis fragile et j'ai fait des choses aussi comme ça sortant de l'ordinaire des exploits quand il est dans le film c'est bien réalisé parce que quand on le voit il va battre le record du monde de plongée on le voit dans le grand bleu il marche les gens se rangent impressionnés parce qu'on dirait qu'il descend d'une autre planète il a un regard qui sort de l'ordinaire on sent qu'il va battre le record je ne veux pas être prétentieux mais j'ai eu le record du monde dans la glace c'est moi le premier homme dans le monde je ne demande pas de bons tibétains qui sont capables de faire dix fois plus que moi j'étais le record du monde dans la glace vous pouvez vous renseigner pour les handicapés je l'ai fait et bien j'avais ce même regard vous voyez et quand je fais travailler les gens quand ils viennent travailler avec moi dans le froid et qu'ils descendent dans l'eau quand on a cassé la glace je leur dis descendez tranquillement avec détermination tranquillité et vous pouvez donner à eux un coup de patate dans le ventre de l'eau tiens et c'est moi j'y vais comme ça déterminé et non pas comme un mouton qui va à l'abattoir malheureusement c'est la détermination donc voilà toute démarche mérite concentration quoi que vous fassiez prenez l'habitude de vous mettre installé en posture tranquille et ensuite quand tu te lèves je vais mettre de l'humour mesdames vous voulez demander la permission à votre mari d'aller au cinéma vous faites une heure de yoga comme Maillot dans le grand bleu vous levez chérie je voudrais aller au cinéma ce soir elle rigole pas je dis elle rigole pas les femmes c'est de l'humour voilà il y a un monsieur qui rigole c'est pas les femmes donc toute démarche mérite concentration à parler à votre enfant aller voir quelqu'un pour lui demander quelque chose pour trouver du travail il faut se présenter d'une certaine manière toute démarche mérite concentration vous faites pas n'importe quoi la valeur encore une parabole j'aime bien les paraboles elles ont dicté ma vie toute démarche mérite concentration c'est quand je me lève le matin que je sors de ma couche qui est confortable il y a moins 20 dehors ou moins 10 et que je dois descendre traverser la cour pour casser la glace de mon plan d'eau et je vais nager pendant 20 minutes l'hiver vous croyez que j'y vais comme ça non j'y vais tranquillement d'un pas normal sans précipitation mais sans non plus hésiter pendant 2 heures il faut pas rester dans le malade imaginaire comme dit le samouraï le maître samouraï si tu penses t'es mort si tu penses négativement c'est pas la peine tu vas pas le faire on va trouver des excuses pour pas réagir pour pas y aller et ça c'est une erreur il faut aller à votre à votre exercice les samsara qu'on dit en sanskrit les démons déguisés vont vous dire vas-y donc pas aujourd'hui la fille dira je vais avoir mes règles j'y vais pas on repousse si vous y allez pas 3 fois et même d'abord devenez disciples de la discipline et ça il y a les démons qui vont venir vas-y donc pas aujourd'hui t'y iras demain et on y va c'est fini on arrête voilà voilà ce que j'ai à vous dire comment entrer en matière à présent quel bruit tu me dis pour l'heure parce que je vais pas empiéter parce que j'ai un collègue qui va venir après moi donc alors pour le yoga s'il y a des collègues ici je vois des erreurs souvent en vertébrothérapie et c'est lui qui va vous en parler pour confirmer quand on fait la pince Pachimottanasana la posture inversée vers l'avant du grand écart il faut pas compenser en faisant une syphose mais c'est plus fort que il y a même des enseignants qui se mettent en arrondi comme une roue de vélo vous connaissez la parabole des cours cyclistes à l'arrivée d'une course baisse la tête aura l'air d'un coureur et le dos ressemble à leur roue de vélo quand vous faites une posture vers l'avant vous faites le grand écart des jambes au contraire il faut relever le buste il ne faut pas se coucher arrondir faire une syphose syphose et le dos voûter ça de son bustier se retournerait dans sa tombe et tous les gens il y a même des profs qui enseignent comme ça quand vous faites le cobra une posture inversée vers l'arrière vous pouvez venir voir les photos sur mon stand j'étais démonstrateur dans le temps des postures en Europe il ne faut pas aller sur le bas du dos compenser il faut ouvrir le haut du dos une des postures les plus complètes que j'enseigne d'ailleurs à mes élèves futurs professeurs c'est le grand écart le grand écart des pattes de devant c'est à dire des bras parce que les bras les gens ils vont compenser avec le bas du dos ou cambrer le bas du dos qui est naturellement cambré tout ça c'est presque d'avertébothérapie parce qu'on commet des erreurs faites le croissant de lune vous avez vu un croissant de lune dans le ciel il est parfait la lune on n'a jamais vu la lune n'est qu'une paire de fesses elle est parfaite et bien le corps doit être comme le clair de lune le croissant de lune il ne faut pas qu'il y en ait trop d'un côté etc tout ça c'est une harmonie comme un tuyau d'arrosage il y a un mètre d'eau mais il est cassé le tuyau il y a l'eau il ne sort pas mais si vous avez 200 mètres d'enroulement l'eau elle coule parce que c'est aérodynamique et bien c'est un peu la même chose le yoga c'est ça vous voyez ça va loin le yoga sur des tas de détails qu'il faut apprendre et maîtriser voilà alors je voudrais il reste 10 minutes si vous voulez poser des questions il reste 10 minutes il me dit pour poser des questions parce que je ne peux pas prendre la place de quelqu'un d'autre oui bonsoir et je vous remercie de tout ce que vous avez dit là j'aimerais savoir à quoi sert la pratique du toumou pour des bienfaits spirituels ou physiques je viens de le dire retarder le vieillissement prématuré j'espère en être l'exemple vivant même si je suis fatigué en ce moment d'avoir fait tout plein de mots et d'être là aujourd'hui encore 3 jours à Paris c'est fatigant à 87 ans le voyage tout etc donc c'est avoir l'ardeur la santé de l'anti-vieillissement c'est aussi des globules blancs c'est à dire l'infocyte l'incocyte j'ai fait 3 ans de médecine c'est à dire les défenses immunitaires moi je reçois des fiches comme vous autres à partir d'un certain âge les retraiter venez vous faire vacciner contre la grippe et moi je leur écris ou alors venez avec moi dans l'eau glacée parce qu'on fabrique des défenses immunitaires l'ardeur la jeunesse éternelle l'enthousiasme l'exaltation ah si on pouvait avoir l'exaltation c'est le résultat le froid je ne le crains plus car j'ai pris un manteau un manteau c'est l'exaltation l'exaltation elle est accompagnée d'un terme qui s'appelle stira stira veut dire fermeté tu as envie d'embrasser tout le monde dans la rue mais tu ne peux pas le faire si tu voles quelqu'un c'est normal mais si tu l'embrasses tu ne connais pas il l'appelle le samu donc il faut avoir stira il y a 5 termes le premier terme de l'exaltation c'est la croix tous les sages Jeanne d'Arc Charles de Foucault Gandhi Jésus étaient des exaltés on les a tués on les a tous tués parce qu'ils nous dérangent donc l'exaltation doit toujours être accompagné de stira tu ne peux pas faire n'importe quoi parce que tu fais attention mais tu as envie d'embrasser les gens tu as envie de leur parler et quand vous contactez quand vous êtes la vie je vois des fois des petites puces sur mon truc là au bord qui vient quand je suis au dessus de l'eau sur mon parapet je m'approche mon doigt une petite bête toute petite je vois ses yeux minuscules un petit araignée il s'arrête et vous savez ce qu'il me dit tu ne me tues pas moi je veux vivre je ne veux pas mourir moi mais l'homme il tue on prend conscience excusez-moi excusez-moi la plante elle sent qui on est vous effleurez une plante on dit quelqu'un a dit chaque fois qu'on cueille une fleur on dérange une étoile quelque part le respect de la nature bon on me dirait c'est facile pour moi je suis végétarien mais c'est plutôt le respect des animaux qui m'a enseigné d'être végétarien et j'ai fait des exploits sportifs en étant végétarien depuis l'âge de 27 ans je ne mange plus de viande donc vous voyez ce que ça apporte je ne suis pas obligé d'être végétarien je ne suis pas obligé je ne fais pas d'obligation moi je culpabilise personne je ne moralise personne mais ça apporte cette ardeur cette vitalité l'anti-vieillissement l'ardeur j'ai tout dit en parlant de l'ardeur l'exaltation c'est quelque chose de formidable c'est la vie quand tu as fini tu as envie d'embrasser les autres tu es content tu vois en Laponie je me suis trouvé devant un loup sauvage immobile j'étais assis sur un tonneige quand je suis allé avec des scientifiques il y avait moins 30 le matin j'étais assis sur la neige et ici comme la caméra là-bas un peu plus loin peut-être il y avait un loup qui descendait sa tête avec des yeux comme ça et qui remontait pour chercher l'odorat il n'avait jamais vu un yogui déshabillé en slip sur un tonneige et moi je n'avais jamais vu un loup de ma vie ça vous est arrivé d'être en Laponie devant un loup le matin moi oui c'est l'aventure je n'avais pas peur je regardais comme ça et d'un seul coup il a rentré sa queue et ses pattes de derrière sous son ventre il a fait 3 tours il est parti il a dû sentir mon odeur d'homme il était intrigué je peux vous le dire moi aussi c'est une image que je garderai je la raconte aux enfants quand je vais voir des amis je dis je peux aller voir votre fils dans sa chambre et je lui raconte l'histoire l'enfant il frissonne dans son lit quand j'étais enfant j'aurais aimé qu'on me raconte des histoires comme ça le soir avant de m'endormir racontez des histoires à vos enfants le soir ils en ont bien besoin avant de dormir excusez moi je m'écarte un peu mais c'est la réponse c'est l'enthousiasme la vitalité l'ardeur tomber amoureux de la vie ça ne vaut pas la peine de prendre une douche froide le matin et de ne pas mettre de chauffage la nuit les Suisses disent bonsoir bonne nuit parce que pour la bonne soirée vous avez quelqu'un avec vous vous pouvez vivre l'amour ensuite vous regardez un film lire un livre après tac on ferme le chauffage chez moi j'ouvre ma porte mais je ne mets pas de chauffage dans ma chambre jamais mais l'hiver j'ai une porte ouverte avec un grillage anti-moustique il ne faut pas que les animaux y rentrent à côté de ma tête j'ai deux couettes deux couettes d'été pas de couettes d'hiver et selon la chaleur de la nuit je fais une navigation de mes couettes mais je respire hors de l'eau quoi la tête hors découverture et là je respire j'écoute les chouettes j'écoute les animaux la nuit et je respire l'air mais entrer dans une dans un vestiaire de rugby entrer dans une salle où dorment plusieurs personnes avec le chauffage et et la fenêtre fermée si vous tenez un quart d'heure c'est que vous êtes un sacré fumeur parce que c'est vraiment la nuit on décharge des tensions et on recharge des batteries donc il faut pas mettre de chauffage même pour les enfants la nuit même l'hiver c'est comme ça chez moi est-ce que j'ai répondu ? oui je voulais juste ajouter je vais pas prendre la place de quelqu'un je vais juste ajouter pour la pratique du tout mot je pense que c'est pas accessible à tout le monde mais aller dans un lac je sais pas si bien sûr que si il faut être encadré donc à ma main ah ben je suis un encadreur il faut avoir l'expérience bien sûr on est en train de faire ça en ce moment j'ai créé la première fédération internationale yoga tout mot d'inspiration tibétaine scientifique médical recherche quand je suis fier de participer avec les chercheurs les scientifiques médicaux qui eux font avancer la médecine et la pharmacie c'est eux qui je parle pas du médecin le médecin il donne des médicaments voilà mais bon si vous faites tout ce que je vous explique c'est un choix vous faites ce que vous voulez moi je fais pas de moralisation je il y a pas de noblesse à critiquer les autres il y a aucune noblesse à se sentir supérieur à quelqu'un d'autre et bien c'est un choix de vie c'est une discipline que le yoga une culture de connaissance de soi-même alors à vous de choisir vos professeurs et vous me guidez parce que je ne veux pas prendre la place d'un collègue mais j'ai encore le temps oui c'est bon je voulais juste vous demander vous mentionniez les règles pour les femmes justement et est-ce que une réponse rapide mais est-ce qu'il y a eu il y a des précautions à prendre justement pendant les cycles féminins les règles ah oui avec le froid avec les différences de température pourquoi c'est une maladie les règles non non mais on dit souvent c'est de l'humour oui oui mais ça me ferait qu'on est-ce que la championne enfin il faut pas est-ce que les championnes en ce moment la championne de boxe qui a gagné les olympiques tous les champions que vous voyez de natation et tout est-ce qu'ils s'arrêtent de s'entraîner parce qu'elles ont des règles c'était une réponse rapide c'est bien moi j'ai pas de règles je suis pas une femme c'est pas bien placé pour répondre mais regardez les gens qui font de l'extrême femmes je parle des femmes elles ont la niaque règle ou pas règle elles vont s'entraîner mes filles ont été pré-sélectionnées olympiques de natation elles allaient nager avec ou sans règle l'hiver et l'été au contraire c'est pas bien sûr qu'au début c'est une ça s'appelle la thermophysiorégulation la thermorégulation elle est à deux aspects le chaud j'en ai parlé et le froid c'est éducatif et culturel c'est progressif il faut pas y aller tu me dis quand je dois m'arrêter il faut pas aller d'un seul coup se déshabiller et rester une heure sinon vous entrez en hypothermie voilà je suis obligé d'arrêter parce que mes collègues attendent la place merci beaucoup en tibétain ça veut dire om nama shivaya mala donné par les rampoche au Tibet merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501